bonjour bonjour je touille mon café parce que je mets du sucre dans le café mais là je crois que j'ai oublié de le mettre bon c'est pas grave je vais dire c'est dégueulasse et qu'il n'y a pas de sucre dedans bon c'est pas terrible du tout il n'y a pas de sucre bon c'est bien il faut essayer de boire sans sucre donc je me présente c'est céline bon j'ai nouveau l'échelon pétard c'est pas grave vous êtes bien sur ma chaîne l'univers de pénélope et vous êtes sur une chaîne dédiée aux arts laineux notamment au tricot j'ai 42 ans je suis une maman d'une jeune demoiselle de 14 ans qui est à l'internet en semaine et je suis comptable et rage dans la vraie vie je suis poxée je marche avec deux béquilles je suis malentendante à parier des deux côtés et voilà je crois que c'est tout pour la présentation donc vous pouvez me retrouver aussi sur instagram sous l'univers de pénélope et sur revelry sous céline tricosen je voilà je pense que j'ai été que j'ai tout dit je n'ai pas d'animaux de compagnie style chat chien machin parce que j'ai des poissons mais bon mais les poissons ne sortent pas de mon aquarium voilà donc vous savez tout je crois que vous êtes un peu au moins on va descendre un peu pour que ça tienne ce truc ça tient ça a l'air donc vous voyez il ya toujours mon porciné qui est là derrière ouais et s'il ya toujours la couverture de mon mari qui est là d'ailleurs je sais même pas pourquoi elle est là il pourrait peut-être la ranger ou alors il a déjà prévu pour cet hiver allez bureau ce truc dégueu à ces cafés parce que c'est après le repas de midi là donc on est vendredi 20 septembre donc oui la semaine dernière je n'ai pas sorti de vidéo pourquoi ben parce que ça n'allait pas ça n'allait pas au niveau du timing j'avais pas le temps enfin bon bref c'est pas mais assez pas mal de choses j'avais une semaine assez chargé la semaine dernière donc voilà c'était assez compliqué donc j'ai fait ce que j'ai pu et je dois dire que youtube c'était pas forcément ma priorité à l'instant t cette semaine c'était moins chargée donc je voulais d'abord faire un blog mais non donc finalement ce sera juste un épisode de podcast et normalement la semaine prochaine je peux reprendre les blogs enfin je touche du bois 1 parce que c'est ce que je dis à chaque fois et puis bon entre temps il se calme pas mal de choses donc c'est un peu cuit alors par contre aujourd'hui j'ai énormément de choses à vous montrer beaucoup beaucoup alors pas forcément tricot parce qu'il ya des choses que je ne peux pas vous montrer il ya des choses que je ne peux pas vous montrer et il y en a d'autres il y en a une autre que je peux vous montrer alors qu'est ce que je peux vous montrer en fait je teste pour laetitia même les ans je tricote le cosy cardigan moi c'est ça c'est ça cosy time cardigan donc là j'ai fait le dos attention j'ai un mélange qu'est ce que c'est attention pro que ça marche comment ce truc là comme ça alors alors donc là c'est le ça fonctionne comme ça donc ça c'est le une partie du dos ensuite là je viens de relever les mailles et là ça sera mon devant droit donc là je vais démarrer le devant droit j'avais déjà tricoté un beau morceau jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais fait des erreurs machin et qu'en fait j'étais pas trop satisfaite de mes de certains de mes éléments donc j'ai des faits parce que de toute façon c'était relevé les mailles donc je risquais pas grand chose j'ai tout défait j'ai passé plus de temps en fait à séparer le mohair de la finirine donc au niveau de la finirine j'utilise de la milky way non teint de chez by night et au niveau du mohair j'utilise le mohair et soit de bulbe bizarre le coloris marron glacé voilà et donc en résultat ça donne ceci tricoter ensemble voilà ça donne ça à tricoter ensemble donc le milky way non teint de chez nathalie by night et le mohair et soit marron glacé de chez pauline bulbe bizarre donc là je vais continuer après il ya j'ai laissé là les mailles du dos en attente sur une aiguille de 60 cm donc je fais attention de ne pas perdre mes bouchons voilà pour pas perdre mes mailles et en haut j'ai une aiguille ça ça doit être une aiguille d'un mètre je crois c'est qu'elle glisse ouais la 80 elle est là donc ça c'est l'aiguille d'un m et maintenant je vais utiliser la 80 aussi et je vais laisser le côté gauche en attente donc la reprise des mailles et bien en fait pour reprendre les mailles ça a été assez simple parce que je me suis dit je vais pas me faire avoir j'ai monté j'ai vu mon remontage en aiguille de 6 et pas en aiguille de 4 donc mon remontage était assez lâche pour pouvoir prendre facilement les les mailles de nouveau pour pouvoir les relever facilement et voilà j'ai triché un peu mais c'est pas grave c'était pour la bonne cause voilà c'était pour que ce soit plus facile pour moi donc c'est super doudou c'est alors le mot air est pas mal poilu parce que vous voyez bien c'est tout doux j'aime bien le rendu là avec les petits trucs noirs là de temps en temps de 2 de les chevaux de milky way donc vous voyez il ya du noir est ce qu'on voit les grands c'est un peu beige ou pas là je sais pas si vous voyez bien c'est un peu plus beige là aussi voilà donc il ya différentes nuances dedans et je trouve ça vraiment super chouette enfin le résultat est vraiment magnifique le résultat est vraiment super top donc là après je vais continuer donc je continue avec ces mailles là voilà j'ai un diagramme à suivre donc je vais le suivre et quand j'aurai atteint donc des 22 cm je vais m'atteler à faire le côté gauche jusqu'à ce que j'ai aussi des 22 cm et ensuite je rejoins pas ensemble voilà parce que là en fait dure durant mon tas jusque là il ya 22 cm voilà je suis pas donc à l'endroit c'est du jersey c'est simple c'est pas il ya pas besoin de chercher compliqué et c'est vraiment tout doux tout tout câlin on a vraiment envie de le mettre quoi donc le il sort au mois de novembre le patron ouais je crois il sort début novembre donc j'ai j'ai le temps encore de tricoter le reste j'ai encore le temps de tricoter le reste on verra on va pas stresser on verra je le tricote en aiguille 4 parce que j'avais le bon échantillon en aiguille de 4 d'ailleurs l'aiguille de 4 c'est ce qui est conseillé pour pour ce cardigan ouais c'est cosi time je crois il me semble ça doit être ça voilà et c'est tout ce que j'ai on va dire actuellement sur mes aiguilles que je peux vous montrer j'ai également il faut que je commence également le pub pour ma fille parce que finalement je ne l'ai pas commencé et j'ai changé d'avis j'ai acheté un autre patron de nadia pour faire le pull de ma fille le le ça doit être ça french coast de nadia crétination ouais un truc comme ça donc je vais faire celui là pour ma fille j'ai j'ai assez des chevaux pour elle il me faut j'ai trois écheaux de mérinos au cachemire donc ça suffira ok c'est dégueulasse sans sucre alors ensuite ce que j'ai à vous montrer c'est des craquages donc laetitia même les anges tricote je sais pas si je vous l'avais montré avait destaché certaines de ses laines c'est à dire que elle avait des laines en stock et que elle les a remises en vente et donc j'ai craqué pour ces quatre écheaux de haïdi haïdi c'est du 70% mérinos 20% soit 10% cachemire 100 grammes 400 m et donc j'ai quatre écheaux alors cela par contre ils vont certainement terminer dans un pull coffee de laetitia même les anges tricote très certainement en plus c'est une douceur magnifique et haïdi haïdi est donc une teinturière qui ne teint plus n'existe plus la personne existe toujours mais l'entreprise non j'adore c'est vraiment c'est vraiment d'une douceur et puis la fibre elle est vraiment magnifique voilà donc ça c'était mon premier craquage laine donc c'est sûr que quand vous les achetez en destache en général vous payez moins quand vous les achetez directement chez la teinturière ensuite j'avais besoin d'aiguilles oui c'est ça j'avais besoin d'aiguilles et donc j'ai passé une commande chez lily comme tout ouais j'ai passé une commande chez lily comme tout je vous montre parce que j'avais là en main donc j'ai terminé le test du châle au sono pour laetitia même les anges tricote et donc ça c'est mon restant de c'est mon restant donc c'était le kit d'obby coloris modwin de chez arco iris hierna et voilà ça c'est ce qui me reste du concernant le châle donc j'ai tout noté dans le dans ma fiche revellerie et quand il fallait des aiguilles de chez donc moi j'utilise des aiguilles fiaogu j'ai également craqué pour cette pochette là qui était en vente chez lily comme tout et pour une petite balance de précision a priori que je peux mettre dans la pochette là pour pouvoir la promener quand comme j'ai fait pas mal de tests actuellement pour fort peser mais laine quand j'en ai la nécessité ça me permet de peser les laines donc et puis bon des aiguilles fiaogu bien entendu des aiguilles fiaogu comme à chaque fois moi je tricote vraiment qu'avec des aiguilles fiaogu ou yaya mais principalement du fiaogu c'est ma préférée des fixes pas des interchangeables avant j'utilisais beaucoup le nid pro j'ai tout le kit symphonie de nid pro et là je ça fait un an à peu près que j'ai tout changé en fiaogu parce que le niveau de la jointure ça commence à m'agacer et puis ça se démontait tout le temps enfin bon bref moi mon kit après il est pas tout récent pas tout récent du tout il a pas loin d'une décennie voilà donc c'est pas il est pas tout neuf mon kit et donc là j'ai tout remplacé par du fiaogu fixe mais toujours circulaire ça c'est pas le souci ensuite alors j'avais passé une commande chez will bag et pourquoi est-ce que je n'arrive pas à fermer ce truc correctement et donc dans ma commande de chez will bag j'ai j'avais commandé donc un contrant bretzel voilà donc là c'est un contrant à chaussettes que j'ai commandé chez will bag ça c'était mon contrant que je trouve magnifique d'ailleurs mon contrant bretzel et j'ai également acheté le kit douceur socks pour faire le chaussettes homard de lysandre ourdin donc coloris petite sirène hibiscus et naturel voilà donc ça c'est le kit 85% merino superwash et 15% nylon 100 grammes 400 m pour le grand écheveau et 20 grammes 80 m pour les petits donc c'est pour les chaussettes homard de lysandre ourdin donc là j'ai acheté le kit ah mais je vous dis moi en fait j'avais j'avais commandé déjà il ya quelques temps mais j'avais aussi demandé à ce qu'on me livre plus tard parce que je savais que je vais partir en vacances et des choses comme ça donc on va dire j'ai eu beaucoup de choses qui sont arrivées ces derniers temps mais que j'avais voilà que j'avais prévu depuis longtemps c'est pareil j'ai également eu une livraison de chez bava tricot bon ça sent le vinaigre alors c'est le coloris un écheveau de maléfique c'est du 75 25 100 grammes 425 m et donc 75 mérino 25 nylon et son c'est son coloris maléfique il est vraiment trop beau moi j'adore ce coloris là il est vraiment magnifique j'adore ensuite j'ai pris un kit à chaussettes comment il s'appelle cela printemps plus raisin j'aime beaucoup mais je suis pas sûr que ce soit que ça terminera dans des chaussettes ça je peux pas encore vous le garantir j'en sais rien on verra et donc ça c'est un 100 grammes plus 20 grammes et un kit 50 grammes plus 20 grammes c'est le kit à chaussettes mojito je crois mais mojito plus violée voilà il est vraiment super donc ça ce sera des chaussettes ce sera des chaussettes pour l'année prochaine pour le moins pour les mois d'été une paire de soquette là dedans ça va être magnifique c'est aussi du 75 25 et j'avais pris également donc là les machins là pour mettre les mailles en attente j'avais un sachet de thé d'ailleurs j'ai eu un j'ai eu également de deux 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 je ne sais plus où le bague voilà un sachet avec des des petits marqueurs ampoules voilà purée là j'avais vraiment un trou malheureux fou et lâcher même pas comment ça s'ouvre ce truc bon doit y avoir une solution pour ouvrir ce machin je vais pas voir comment moi enfin je vais trouver ainsi j'ai trouvé un des fois je suis un peu blonde donc j'ai également commandé ce contrat muguet voilà la fleur c'est pas forcément du milieu mais la fille et ce marqueur que j'adore voilà il est trop beau il est trop trop beau ça c'était chez va va tricot oui 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 il ya des choses là dedans donc il ya le bruit des aiguilles qui a fait une promotion pour ces pour les cinq ans de la boutique voilà j'avais jamais acheté chier le bruit des aiguilles bon bah c'est chose faite j'ai craqué pour ces deux écheaux de fingering 85% merinos 15% nylon c'est le coloris flower child c'est des speckles c'est des speckles j'adore c'est vraiment magnifique ils sont vraiment très très beau donc j'ai craqué pour ça et j'ai craqué pour ça donc c'est un écheaux de 50 grammes 200 mètres 95 15 c'est un auto rayon c'est le coloris primavera et là le mini ces speckles de primavera voilà donc futur chaussette également du bruit des aiguilles et c'est pas tout non c'est pas tout j'ai également la box souvenirs de vacances de les chevaux solidaires donc j'ai eu ce magnifique tote bag qui est en coton bio il me semble cotois organique ouais donc il est magnifique ce tote bag de l'écheaux solidaires j'ai eu cette magnifique boîte qui recèle donc et j'ai du papier qui se balade moi des petits trésors donc voilà la boîte n'a rien le seul non plus donc c'est bon donc un marqueur avec du sable une petite fiole avec du sable un marqueur pas patte de chat un sachet des petites déco d'automne voilà des petites déco d'automne une magnifique carte donc derrière il ya également le code de téléchargement pour le châle tellyne et c'est ma chère petite je pense bien à toi au bord de l'océan je suis passé cet après-midi devant une mercerie ces écheaux m'ont fait penser à toi tu pourrais en faire un châle la gentille dame m'a offert le patron tendre baiser voilà magnifique et j'ai également eu ces marqueurs là voilà qui sont donc des petits coquillages ok et ça c'est un marqueur avec du verre poli un progress keeper avec du verre poli j'ai également eu petit sachet de marqueurs ampoules et passons au vif du sujet en fait j'ai eu ces trois écheaux là qui vont me servir à faire le châle tellyne donc c'est un écheaux de mohair laïs 50 grammes 250 mètres donc dans un ton bleu là c'était un ton plutôt vieux rose et ce magnifique écheveau de 100 grammes 360 mètres 100% mérinos et donc tout ça c'est le coloris b de somme j'adore j'adore je suis complètement fan et je vais donc faire ce châle là dès que j'aurai un instant disponible ce qui veut dire absolument pas du tout tout de suite parce que là ça risque d'être un peu chaud au niveau timing j'ai pas trop le temps en ce moment c'est pas trop ça donc voilà je voulais juste vous montrer ce que j'ai eu donc ce que j'ai commandé donc voilà c'était pas mal alors j'avais des trucs depuis un certain temps et comme dit en fait Baba Cricot par exemple j'avais déjà commandé au mois d'août au mois d'août je crois ouais ouais et je lui avais demandé de me livrer de m'envoyer le colis qu'au mois de septembre des choses comme ça quoi parce que comme j'étais pas là je me suis dit ça va être beaucoup plus simple à gérer de le récupérer quand je serai nouveau à la maison que quand je ne serai pas là voilà comme des fois vous ne savez pas exactement quand c'est que les livraisons elles arrivent parce qu'on sait quand c'est que les gens font partir les livraisons mais vous ne savez pas quand c'est que le transporteur vous fait parvenir la livraison ça c'est toujours un peu particulier donc oui j'avais commandé avant parce que je voulais absolument ce magnifique coloris ce magnifique écheveux de Maléfique il est vraiment très très beau j'adore il est vraiment superbe donc je voulais absolument ce coloris là et puis j'avais déjà craqué pour son mojito et son printemps c'est des couleurs que j'apprécie beaucoup aussi donc ça je ne suis pas sûre que ça finisse en chaussettes ça ça finira en chaussettes ça je ne suis pas encore certaine voilà et ça ça finira probablement dans un dans un châle pourquoi pas avec un écheveux de souris faut que je regarde un écheveux de souris blanc ou rose blanc je trouve que blanc ça irait super bien ouais ou un écheveux de mohair blanc faut que je regarde ça faut que je regarde ça et donc ça que ça c'est sûr ça va terminer en chaussettes voilà et ça oui ça c'est de bulbe bizarre donc j'ai quatre écheveux comme ça voilà et bien vous savez tout absolument tout pour cette semaine donc samedi il y a de nouveau le tricoter au domaine des bufflones l'après-midi de 14h à 16h30 et ensuite quoi de neuf bah pas grand chose voilà bon sur ce alors je vais vous laisser je vous souhaite un agréable week-end une très très bonne soirée très bonne journée joyeux anniversaire pour ceux qui arrivaient anniversaire à bientôt bye Bye